bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réaliser ce joli carré à jour et je commence par faire le nœud magique je fais trois mailles en l'air et dans ce cercle magique je vais faire encore 15 brides en tout je dois avoir 16 brides je fais 16 en tout 16 brides et maintenant je fais la maille d'abord donc je tire sur la petite le petit bout de fil qu'il me reste pour serrer et ici donc j'aimais la maille coulée dans la troisième maille que j'ai fait au début au début de ce rang de brides donc maintenant je vais faire trois mains l'air une deux trois et une maille de séparation je te pique dans la première brides et je fais une bride et donc ici c'est la maille de séparation que je fais au début maintenant je fais une maille de séparation une main à l'air et dans la brides qui suit donc je mets aussi une une bride et je fais tout le rang comme ça une bride avec une maille de séparation donc tout le rang il est comme ça une bride une maille de séparation je vous retrouve à la fin du rang je suis à la fin du rang 2 je fais une maille à l'air et donc ici je pique dans la troisième maille à l'air du rang précédent de début de rang et j'ai fait la maille coulée maintenant je pique sous la maille à l'air ici j'attrape le fil je fais la maille coulée maintenant je fais trois mains à l'air et sous la même maille à l'air je fais une bride pas complète et encore une une autre bride pas complète et maintenant j'ai trois mailles sur le crochet je les écoule ensemble ça me fait une espèce de petite pétale maintenant je fais quatre mailles à l'air et sous cette maille à l'air je vais faire encore trois brides écoulées ensemble quatre mailles à l'air sous la maille à l'air suivante je fais trois brides écoulées ensemble quatre mains à l'air et je fais comme ça tout le rang donc je vous retrouve ici à la fin du rang je suis à la fin du rang je fais quatre mains à l'air dans cet arceau je fais trois mailles coulées ensemble et pour finir le rang je vais faire deux mains à l'air et une bride pour finir le rang et maintenant je commence le dernier rang donc pour ça dans cet arceau je vais faire cinq brides quatre mains à l'air et sur le même arceau je vais faire encore cinq brides à l'air donc comme ça on obtient le premier premier angle du carré dans cet arceau je vais faire une main serrée, quatre mains à l'air, sur cet arceau aussi une main serrée, quatre mains à l'air et ici aussi je fais une main serrée, dans cet arceau je vais aussi faire l'angle du carré comme je fais ici donc pour ça je fais cinq brides, quatre mains à l'air et dans le même arceau je vais faire encore cinq brides donc j'ai déjà deux angles de du carré donc dans cet arceau je vais comme ici je vais faire une maille serrée sur cet arceau donc je vais faire une deux trois quatre je fais sur cet arceau aussi une main serrée maintenant je fais quatre mailles à l'air ici dans cet arceau je fais une maille serrée et dans cet arceau là je vais faire aussi l'angle comme celui-là ou celui-là donc pour ça je vais faire cinq mailles à l'air enfin cinq brides pardon quatre mains à l'air et au même espace encore cinq brides donc voilà j'ai déjà trois trois angles du carré à jouer et maintenant donc ici je mets la main serrée, quatre mains à l'air mains serrée, quatre mains à l'air mains serrées et ici donc il faut commencer l'angle du carré donc cinq brides quatre mains à l'air et encore cinq brides dans le même espace mains serrées quatre mains à l'air mains serrées quatre mains à l'air et ici une main serrée voilà voilà j'ai fini j'ai fini le carré maintenant on peut couper le fil donc maintenant on peut voir le résultat je trouve il est très 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 joli et très simple à faire donc la vidéo est terminée mettez le pouce bleu alors si vous aurez aimé cette vidéo faites des commentaires partagez et abonnez vous à ma chaîne je vous dis au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt